Ben oui, ben oui, on peut dire que c'est tard, ou bien on peut dire qu'il y a le temps aussi, puisque ça dépend de l'hygiène de vie que j'ai. Donc moi je pense que, actuellement je suis en forme, donc je continue à travailler avec mon coach en club, donc après on verra pour la sélection, donc moi je répondrai présent si le coach a besoin de moi. Et juste le plus grand mot que je veux dire c'est d'être patient, de ne pas aborder les étapes. Je suis venu en sélection, je suis venu apprendre, je suis venu voir comment ça se passe. Maintenant espérons que ça va continuer. Tout à l'heure on parlait des attaquants au milieu de terrain, quand même, là également il y a du monde. Il y a du monde, vous avez vu, comment vous vous êtes sentis dans ce groupe, vous les avez vus à l'oeuvre, est-ce que vous pensez que je peux percer là, c'est ma chance ? En tant que footballeur, bien sûr, bien sûr, et moi j'aime bien la concurrence. Quand les autres ils sont performants, ça me donne plus de motivation d'être au top, puisque ça va me donner la motivation de battre en club et d'être performant. Mais après on verra pour le reste, parce que c'est le coach qui décide. Donc Sidissart et les autres ils sont en train de faire un bon boulot. Donc il y a mon idole même que tout le temps avec qui je passe, ils se gagnent et je suis et je ne sais pas. Donc du coup, c'est une motivation et de jouer avec eux. Donc ça me permet d'être patient et d'apprendre. Et justement, côté profil, vous vous rapprochez beaucoup plus d'Idriss Ganagay que de Sidissart ou qui d'autres ? Papa Lungaï. Papa Lungaï, oui, je pense que là aussi c'est la même formation, c'est le même gabarit. Parce qu'il dit qu'on a fait la même formation à Djamagay, on était même dans la même place et tout. Mais après il est parti tôt, donc il a eu quelque chose de plus que nous. Il a gagné de l'expérience, il a joué dans de nombreux clubs, donc je pense qu'il a ce plus. Donc si on continue à suivre et ne pas, je pense qu'un jour on sera à son niveau. Alors Océenon, moi en regardant votre parcours, je me rends compte effectivement que vous êtes patient, vous êtes resté très longtemps à Djamagay, mais en même temps, à un moment donné, vous avez décidé quelque part de prendre des risques. C'est-à-dire que vous quittez le Maroc, vous allez en Espagne, vous signez pour une équipe de deuxième division espagnole, mais pour six mois. C'est-à-dire en vous disant si l'équipe est reléguée, moi je pars parce que vous êtes sûr de vendre votre talent et apparemment c'est ce que vous êtes en train de faire. Et comment ça s'est passé justement pour l'arrivée à Sochaux ? Ben oui, quand j'étais à Djamagay, je ne voulais plus rester, parce que je l'ai dit au président Saïr. Donc il m'a conseillé, il y avait les Marocains qui me voulaient. Et je suis parti, tout le monde me disait que ce que j'allais faire au Maroc, j'ai dit que donnez-moi juste deux ans et vous allez voir. Et ça s'est bien passé. Et quand je suis parti en Espagne, il y a le coach qui m'a demandé d'où tu viens. Moi j'ai dit que moi je viens du Maroc. Donc au début, il ne voulait pas me faire jouer. Mais je pense à l'entraînement, il a commencé à me faire confiance. Et depuis lors, j'étais titulaire indiscutable. Et après, malheureusement l'équipe... Tu es en décembre, en troisième ? Oui, en troisième division, il y avait le coach Omar qui m'avait appelé. Parce que j'avais beaucoup de propositions et des clubs qui jouaient l'Europe League. Mais comme je connaissais bien le coach, ensuite mon agent il connaît bien le coach. Donc il m'a conseillé d'aller à Sochaux. Et je suis ses conseils. Et actuellement, je ne suis pas en train de regretter. Puisque c'est un coach qui m'a beaucoup aidé. Il me met tout en l'entraînement. Et en tout cas, il me met tout en la pression. Il me met tout en dernier moment. Et à Sochaux, on imagine l'adaptation est facile. Vous êtes entouré de Sénégalais. C'est un club familial. Qui fait aussi un bon début de saison. Qui est en attaquant aussi. Ça va mettre la pression à Fama dans le coin de sa tête. Non, je rigole. Non, mais je veux dire, il y a Omar et il y a Aboulaï Sané. Donc je pense qu'il y a un autre Sénégalais, non ? On est six ans. Oui, c'est une Sénégalais. C'est une Sénégalais. Il y a les trois autres qui sont nés là-bas. Il y a les trois autres qui sont nés au Sénégal. Donc on est six. Et elle se fait une social duop. Même dans les VCR. Et les autres, ils se disent que c'est une équipe sénégalais. On parle que dans les VCR et tout. Et quelque part, vous avez le devoir aussi de bien faire par rapport au coach Omar Daf, qui est un Sénégalais. Donc parfois, il peut se dire, oui, il va privilégier les Sénégalais. Même si j'imagine qu'il n'est pas du tout dans cet état d'esprit. Mais vous êtes obligé aussi de faire plus parce que vous êtes un Sénégalais, entraîné par un Sénégalais, non ? Ben oui, ça c'est normal. Quand on regarde les matchs à Chochaud, je ne joue pas comme il est défensif. Parce qu'il me fait tout le temps avancer. Donc là, il m'oblige à être plus performant. Parce que là, il m'a mis devant. Donc c'est plus son système de jeu. Et en plus, c'est un coach Sénégalais, il faut qu'on l'aide aussi. Tout à fait. Puisqu'il a pu, si Sénégalais imagine, que tout le monde disait qu'il n'a mené que des Sénégalais. Donc c'est à nous de le montrer qu'on est là pour lui. Bien sûr. Pour que les gens n'essayent pas de les critiquer. En tout cas, l'année dernière, c'était très difficile. Chochaud s'est maintenu pratiquement à la dernière journée. Cette année, ça va beaucoup mieux. Vous êtes dans le milieu du tableau. Donc ça va, vous avez des victoires. Ça joue bien. Donc c'est plutôt bien en fait. Ben oui, quand on regarde, on a une équipe très jeune même. Puisque quand on regarde, il n'est plus âgé. Il a 31 ans, c'est qu'il se vieillit. Donc du coup, on a une équipe motivée avec les staffs qui sont là pour nous. Nous, on ne les considérait même pas pour des coachs. On les considérait comme des frères. Donc on est tout le temps là. Omar, quand tu l'appelles, même à deux années du matin, il te répond. Donc c'est quelqu'un qui est là pour nous. Donc il nous a transféré ses qualités. Donc c'est la raison pour laquelle on est devenu performant. Et actuellement, on équipe à la cinquième place. Et justement, ce championnat de deuxième division, Famara, il connaît bien puisque je pense qu'il a été pratiquement merbuteur de ce championnat de deuxième division. Et l'année qui a suivi, il a performé également en Ligue 1. Ça veut dire que la différence de niveau n'est pas trop grande. Ce qui veut dire que si vous faites des performances, forcément, vous pourrez vous imposer dans cette Ligue 1 française également. Ben oui, mais quand on regarde, il faut mal pour le confirmer. Quand on regarde la Ligue 2, c'est plus difficile que la première division. Parce qu'il y a beaucoup de duels, beaucoup d'intensité. Et quand on regarde, tout le temps, le jeu est fermé. Donc tu es obligé de jouer des contre-attaques. Et quand il y a des équipes comme Sochaux, on est bien en place. Donc tout le temps, on joue des contre-attaques. C'est ça qui nous a permis tout le temps de marquer beaucoup de buts. Parce qu'on a Abdoulaye devant, donc on fait que je lui ai devant. Un encouragement à Abdoulaye aussi qui fait un excellent début de saison avec Sochaux. Donc tout comme vous. Alors voilà, donc pour l'actualité de FAMARA, donc avec Bristol, l'actualité de Océano avec Sochaux. Maintenant, on va parler quand même de l'organisation, puisque c'est pour l'une des raisons aussi pour lesquelles on a invité aussi Papsidi, qui est le président de la Ligue régionale de Thiès. Parce que Papsidi, il y a eu beaucoup de « couacs » entre guillemets, et aussi beaucoup de plaintes. Ça commence avec les supporters et les observateurs, même si là, ce n'est pas de votre faute personnellement, évidemment. L'état de la pelouse sur laquelle a évolué cette équipe nationale, un champ de patates indignes de nos joueurs, et qui en a choqué plus d'un, c'est ce que nous disent les supporters, nous les écoutons. On doit rendre grâce à Dieu, parce que cette rencontre s'est jouée juste après l'hivernage. Donc cette pelouse a bénéficié des fortes pluies, qui se sont abattues à Thiès, raison pour laquelle on avait une pelouse praticable. Mais le Sénégal mérite mieux. Les Lyons du Sénégal méritent plus. Je pense que quand on a des joueurs qui jouent à Anfield, qui jouent en Italie, qui jouent dans de grands clubs, dans de grands championnats en Europe, l'on se doit, en tant que Première Nation au niveau du classement FIFA, en tant que vice-champion d'Afrique, l'on se doit d'avoir un stade digne pour recevoir nos compétitions. Non, la police du Sénégal, c'est carrément la police du Sénégal. Oui. A été, nous devons faire tout possible. Les policiers, nous devons accueillir la police. Oui. Pour moi, je suis un peu plus grand pour la Sénégal, mais je ne suis pas plus grand pour la Sénégal, parce que la Sénégal est une équipe de l'équipe de l'équipe. Pour moi, je suis un peu plus grand pour moi. Je 1e équipe très importante. Alors, il est difficile de vous interpeller. Fab City, ce n'est pas vous qui avez posé la pelouse, mais en fait, les Sénégalais, dans leur perception, je crois, ont été majoritairement choqués par l'état de la pelouse. Peut-être aussi le fait d'être devant le petit écran, le rendu ne donnait pas bien, parce que les joueurs disent qu'elle est correcte, cette pelouse. Mais quand même, pour un pays qui est numéro un en Afrique, on a cette pelouse qui est la meilleure qu'on a sur le pays, sur le territoire. En tout cas, j'étais tenté de vous dire, je serais tenté de vous dire que j'aurais bien aimé que ce soit les joueurs qui le disent. C'est vrai, c'est vrai. Dans le match, on a vu Sadio Mane, et c'est un contrôle qu'il a manqué, et là on l'a vu directement indexer l'état de la pelouse. J'attends tranquillement qu'il le dise, mais quoi qu'il en soit, il y a une constante. La constante, c'est qu'on a une équipe glorieuse, une équipe talentueuse, une équipe formée de joueurs talentueux, et qui en veulent, qui veulent ici le drapeau du pays très haut. Donc, toutes sortes de pelouses qu'on pourrait leur donner, pour nous, on ne leur aura pas donné la meilleure pelouse. Ils méritent mieux que la Dior, ils méritent mieux que Léopold Senghor à ses premiers jours. Peut-être même qu'ils méritent mieux que la pelouse de Bristol. Dans un fil. Qui c'est ? Dans un fil. Mais la plus belle femme du monde, elle ne donne que ce qu'elle a. En attendant, on va se contenter de ça. Mais, il y a une autre, il faut. On a joué sur cette pelouse-là, 15 jours avant, le tournoi Wafu, UFWA. Sur un rythme de 2 mètres par jour sur 12 jours, la pelouse a tenu. Et au sorti de ce tournoi-là, les organisateurs américains nous avaient félicité. Tu m'as dit ? Merci.